coucou à tous c'est crime on se retrouve aujourd'hui pour un pour un test du nouveau kit d'objets premier animal de compagnie donc donc voilà c'est le kit qui vient de sortir qui a été beaucoup décrié avant sa sortie donc on va essayer de voir un petit peu si c'était avec raison ou pas et on va commencer tout de suite par le cas j'ai donc choisi kathleen une simsette de ma galerie pour tester ce nouveau pack ce nouveau kit pardon voilà donc on va déjà on va aller un petit peu voir ce qu'il ya de nouveau dans les coiffures donc on a trois nouvelles coiffures la première qu'on a pu voir un peu dans les trailers donc qui est une coupe très déstructurée ça manque un peu ce genre de coupe dans le jeu donc c'est très bien c'est pas forcément le genre de coupe que je mettrai sim set mais mais voilà il en faut pour tous les goûts donc elle vient dans les couleurs habituelles voilà couleurs qu'on connaît après on a la même coupe mais alors en bicolore alors bicolore c'est j'aime dire ça dépend quelle couleur on choisit je trouve que les couleurs qui sont un peu ton sur ton c'est joli par contre voilà par exemple la marron et bleu c'est pas ça du tout là non plus après voilà quand ça devient un peu plus dans les mêmes tons par exemple celle là est très jolie là ça fait vraiment trop démarqué enfin voilà c'est ça dépend vraiment des couleurs et et il y en a qui sont beaucoup mieux réussis que d'autres je trouve voilà donc je vous avions vu un petit peu toutes les couleurs disponibles ensuite dans la troisième coupe donc c'est une coupe courte qui du coup qui est peut-être plus pour les hommes à la base voilà toute simple qui a les couleurs habituelles donc on va lui mettre celle là et kathleen pour ce test et on va aller voir ce qu'il ya de nouveau dans les affaires alors le fameux costume de hamster comment vous dire je vais pas m'en servir souvent voilà c'est ça va pas être mon truc mais bon c'était déjà pas mon truc les costumes d'ours etc donc c'est pas bien grave puis pour une soirée déguisée ça peut éventuellement le faire en tout cas c'est la seule tenue corps entier qu'on est donc on va aller voir dans les hauts et puis dans les bas donc au niveau des eaux on en a qu'un on a un tee shirt qui vient dans quelques coloris donc voilà le premier qu'un petit chien chien une vache des tâches de couleur un peu d'almatien et un petit tout mignon avec un joli petit hamster qui sort de la poche voilà le reste ça n'a rien à voir du coup à kathleen on va lui mettre le petit tee shirt que je trouve trop mignon voilà donc comme il n'y a pas de bas on va lui mettre un bas qui n'est rien à voir avec le kit et puis ben on a fait le tour un peu du cs voilà pour adultes il ya donc un seul tee shirt et trois coiffures pour les femmes donc pour tester un petit peu les nouveautés hommes indiana est revenue de son séjour à la jungle pour jouer un peu les modèles et faire une petite pause parce qu'il en a un petit peu marre de chantal et puis après il va retourner dans la jungle mais pour l'instant je me suis dit qu'il serait pas mal pour nous servir de modèle donc on va aller voir un peu les nouveautés donc les mêmes coupes je suppose que pour les femmes voilà enfin effectivement c'est la coupe qu'on a vu tout à l'heure ça c'est du cheveux alors elle est sympa par contre moi ce que j'aime pas c'est le volume au dessus de la tête sérieusement vous en connaissez beaucoup vous des mecs qui ont 10 cm de cheveux au dessus de la tronche parce que moi non je veux enfin je veux dire un volume pareil toutes les femmes en rêve quoi c'est c'est pas possible d'avoir un volume comme ça sur la tête c'est je te raconte pas les heures de brushing le matin c'est impossible donc voilà et ils ont tendance à faire des coupes comme ça un peu qui monte très haut c'est bon après elle lui va bien c'est sympa mais le crâne est là connaît on a moins de 10 cm de cheveux bref non sinon la coupe est sympa j'aime bien c'est juste qu'effectivement un peu moins de volume j'aimerais bien donc voilà les couleurs habituelles Hop on va rester en brun ce sera mieux donc ensuite au niveau des vêtements je suppose que de toutes les façons on aura qu'un t-shirt on va quand même aller vérifier hop voilà bah c'est le même c'est les mêmes que pour les femmes en fait le chien la vache les tâches de peinture et le dalmatien donc ensuite bah le corps entier oula qu'est ce que c'est que tout ça le corps entier bah ça va être le hamster voilà bingo et le pantalon bien sûr il y en a pas y'a nana n'a pas les accessoires non bah non pas plus d'accessoires donc voilà donc en fait comme pour les femmes il n'y a qu'un seul t-shirt au niveau des vêtements et du coup bah une seule coupe de cheveux donc voilà donc maintenant je vais leur faire faire des petits enfants virtuels et on va aller voir ce que ça donne chez les enfants et les bambins donc maintenant qu'on a vu les nouveautés des hommes et des femmes on va aller voir chez les enfants s'il y a quelque chose de nouveau donc effectivement il n'y a pas grand chose il n'y a pas de il n'y a pas de nouvelles coupes de cheveux il n'y a pas d'accessoires en fait il n'y a qu'un t-shirt comme pour les femmes qui se décline en quatre couleurs donc voilà bon moi j'aime bien je suis avec le gros hamster qui mange sa fraise donc on va le laisser comme ça pas de pantalon non plus et par contre on a donc une petite combinaison pour les enfants donc ce mumi ça vient un peu de pyjama ou on a le hamster un peu plus noël peut-être l'espace les étoiles c'est mignon c'est pas un petit chat des os des babales un petit dalmatien un dinosaure alligators ce que vous voulez une vache et voilà un petit truc à poids tout mignon donc pour les enfants en tout cas du moins pour les garçons juste un nouveau t-shirt et et pour les filles en fait c'est exactement le même t-shirt avec les mêmes recolorations il n'y a rien de nouveau enfin il n'y a rien de plus par rapport aux garçons donc on va aller voir au niveau des bambins bah là c'est pareil juste un nouveau t-shirt qui vient dans quelques dans quatre colorations donc c'est pas énorme non plus voilà c'est tout ce qu'il ya dans le cs pour les bambins donc là maintenant on va voir ce qui va me faire un petit peu mal aux yeux à moi c'est à dire les vêtements des animaux alors je préfère revenir tout de suite je vais pas m'extasier non plus des masses là dessus parce que c'est pas du tout mon truc et je suis pas du tout fan de ça mais bon allons voir un petit peu ce qu'ils nous ont rajouté donc un petit béret bon vite fait il vienne en pas mal de couleurs pourquoi pas oui j'aime je vous ai prévenu un je suis pas très enthousiaste pour cette partie de du kit mais bon si ils l'ont mis dedans c'est que ça doit plaire donc ensuite on a une tenue d'astronaute bros à la limite éventuellement pour une histoire où vous voudriez envoyer un chien avec vos sims sur six am pourquoi pas une tenue pour le chien bon alors ensuite alors là on là on tombe dans le domaine de la science-fiction pour moi une veste pour chien voilà ça vient plusieurs couleurs je suis désolée je vais pas vous montrer toutes les recolorations parce que alors là je crois qu'on touche le fond avec ce qui potentiellement est une robe non mais là je peux pas j'adhère pas du tout un je sais pas exactement dans quel pays ça marche dans quel pays c'est la mode mais clairement c'est pas chez moi le t-shirt non plus donc voilà il vient dans quelques recolorations mais alors vraiment ça m'emballe pas du tout du tout du tout mais je crois que vous l'avez compris je pense que ça s'entend donc on a là si vous voulez déguiser votre chien en banane bien sûr parce que tous les jours on déguise son chien en banane donc voilà en banane ou en avocat je sais pas trop pour la couleur j'entends pour la couleur j'entends en banane rose intéressant banane rose voilà très moche comme ça et après on a l'espèce de petit alors ça c'est ça c'est bien vu la petite ouverture pour faire les petits besoins chapeau les gars bien trouvé donc c'est un peu la même combinaison qu'ont les enfants bon voilà ça casse pas trois pattes un canard c'est quand même pas enfin en tout cas c'est pas moi qui vais les utiliser ils bougeront jamais du cas et ils atterriront jamais dans mon jeu on va aller voir les chats quand même histoire de de vous offrir un un test complet mais voilà donc on a une cape une cape de super héros de super cat qui vient dans voilà dans quelques recolorations alors là ok j'ai rien dit je croyais qu'on avait touché le fond avec la robe pour chien mais en fait avec la robe pour chat qu'on a touché le fond hein les dentelles les froufrous au secours un petit t-shirt bien sûr c'est jamais voilà un petit coup de froid faut bien avoir son petit gilet un déguisement d'abeille bon ça c'est peut-être encore c'est peut-être encore ce qu'il y a de moins pire je dirais je suis désolée mais je suis obligée d'être un peu objectif objectif pardon je peux pas dire que j'adore alors que que non pas du tout c'est pas possible je trouve ça extrêmement ridicule donc voilà je vous le présente quand même parce que ça fait partie intégrale enfin intégrale du kit mais franchement voilà donc voilà on a passé en revue un peu tout ce qu'il y a de nouveau dans le cas c'est un cesse assez pauvre quand même je trouve mais bon on va voir si au niveau des objets on se rattrape un petit peu mais en tout cas le cs pour moi et enfin ils nous ont habitué à mieux que ça donc on va voir après les t-shirts sont très mimi la coupe est originale et on n'en avait pas beaucoup des comme ça donc ça c'est très bien par contre voilà un seul t-shirt partout et une combi pour les enfants ça voilà ça casse pas trois pattes un canard non plus mais bon il avait dit de toute façon c'était un kit pour les animaux donc ils se sont surtout axés sur les vêtements pour animaux moi c'est pas mon délire mais je comprends qu'il y en a qui ça plaise donc peut-être vous faites partie de cela et vous serez ravis d'avoir ce kit pour ceux qui pensent un peu comme moi ça va être plus compliqué voilà je vous laisse et puis on se retrouve tout de suite dans une vidéo pour présenter tous les objets et le mode construction de ce kit à tout de suite les amis on